Petit café les amis, retrouvez le guide complet de Nioh 2 avec toutes les astuces et les forums sur guidejv.com Le lien est dans la description Si la vidéo vous aide, n'oubliez pas le petit pouce bleu et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines On y va, c'est parti ! Aujourd'hui on va voir la liste complète de tous les esprits protecteurs et dans quelles missions les récupérer Puisqu'effectivement il faudra faire des missions pour récupérer tous les esprits protecteurs Mission principale bien entendu, il faudra finir le jeu et quelques quêtes secondaires Donc pour ceux qui voudraient obtenir le platine, il y a un autre objectif qui vous demande aussi de finir toutes les quêtes secondaires Ainsi les esprits protecteurs viendront automatiquement si vous essayez de faire toutes les quêtes Aujourd'hui je vais vous faire la liste complète et toutes les petites missions, vous montrer où elles sont, comment les débloquer Il y en a 25, ça va aller assez vite, donc on y va, c'est parti ! A chaque fois je vais vous montrer une illustration de l'esprit protecteur Puis ensuite dans le menu des esprits protecteurs, le noyau, pour vous montrer exactement où il se place dans la liste On va faire ça dans l'ordre de la liste des noyaux des esprits protecteurs Le numéro 1, c'est un esprit en forme de loup, Mikami, à débloquer dans une mission secondaire dans la région ombre Donc voilà, c'est un esprit brut, sa spécialité est donc dans la région ombre, c'est la mission point de non-retour qui est ici, level 74 A savoir que c'est également un esprit protecteur que vous pouvez sélectionner au début du jeu Donc si vous l'avez sélectionné, bien entendu, vous n'avez pas de nouveau à aller le récupérer Et c'est peut-être d'ailleurs un autre esprit qui est dans cette quête secondaire, quoi qu'il en soit, il faudra faire cette quête secondaire Le numéro 2, Ameno Mitori, un maigle qui lui est débloqué automatiquement durant l'histoire principale Donc vous avez juste à finir le jeu et vous l'aurez sans aucun problème, spécialité féroce Numéro 3, le requin, Kagewani, pareil, un des esprits que vous pouvez avoir au début Si vous ne l'avez pas choisi, il faudra donc aller le récupérer dans une mission secondaire, de nouveau dans la région ombre Celui-ci, sa spécialité, c'est fantôme, on aura déjà vu les trois spécialités, mais il en reste beaucoup Donc la mission secondaire, le sanctuaire des serments qui va se trouver tout simplement juste en dessous du point de départ de la région ombre, juste ici Alors les quêtes secondaires, parfois, vous demandent des objectifs un petit peu particuliers Je vais essayer de tous vous les dire, mais si j'en oublie quelques-uns, n'hésitez pas à les mettre en commentaire Le numéro 4, Masaru, un esprit singe, débloqué automatiquement durant l'histoire Vous pouvez avancer un petit peu, vous allez très vite tomber dessus, avec une spécialité féroce Numéro 5, le serpent Shirohami, débloqué lui aussi durant l'aventure, un petit peu plus loin Avec la spécialité brute qui est ici Numéro 6, Rokugezo, c'est un éléphant, un beau éléphant que vous débloquez Pareil, dans une mission principale, après un boss qui justement utilise cet esprit, vous ne pouvez pas le rater Et c'est la spécialité fantôme Numéro 7, le petit chien Okuri Inu, celui-ci, il faudra aller le débloquer dans une mission secondaire Avec la spécialité brute qui est ici La mission secondaire va se trouver dans la région des sorts Il s'agira d'un hurlement de rage, ici à droite de la région, level 47 Normalement il n'y a rien qui bloque cette mission, vous pouvez la faire directement Numéro 8, les papillons Usura Isho, qui sont également nécessaires dans un trophée Allez voir le guide, tout est expliqué Avec la spécialité fantôme Et eux, il faudra de nouveau les débloquer dans une mission secondaire Et encore une fois dans la région essor Celle qui est tout au-dessus ici, la vipère et le papillon C'était indiqué, voilà, mission niveau 58 à faire pour débloquer cet esprit Numéro 9, Yonami Imeh, une espèce de méduse femme Lisez bien les descriptions, vous allez voir, c'est intéressant En tout cas voici, avec la spécialité féroce Et elle, elle est automatiquement débloquée durant l'aventure également Numéro 10, le renne, Shin, Récu Ou Récu plutôt, a débloqué dans une mission secondaire Lui aussi, avec les spécialités brutes, ici dans la liste C'est une mission qui sera dans la région ombre Et qui sera corne sur la tête, libellule en main Corne sur la tête, c'était de nouveau indiqué, n'est-ce pas ? Et donc la mission se trouve tout au-dessus, ici, level 71 Numéro 11, Yokushou, un espèce de pigeon dégueulasse à deux têtes Débloquée automatiquement durant l'aventure Avec la spécialité féroce pour ce numéro 11 Numéro 12, Yobishin, une belle panthère Débloquée elle aussi durant l'aventure avec la spécialité brute Numéro 13, Itokuri, un crabe avec une montre derrière lui Et on retourne sur une mission secondaire Attention, ici, c'est bien particulier Spécialité féroce Mission dans la région aube Il s'agit, le maître des trois démons Voilà, ici en bas Cette mission, level 80 Mais attention, c'est une mission qui va vous demander D'atteindre 120 000 de maîtrise avec les doubles katanas C'est de toute façon quelque chose que vous devez faire pour débloquer les armes mystiques Si vous ne savez pas comment les débloquer Je vous invite à venir voir le guide sur guidejv.com Tout est expliqué Il faut atteindre un niveau de maîtrise de 120 000 avec toutes les armes Et cette mission vous demande de le faire avec le double katana pour être débloqué N'oubliez pas d'aller voir dans vos statuts pour voir tout simplement votre niveau de maîtrise On peut voir que double katana, je suis presque à 200 000 Donc il n'y a pas de soucis, je peux faire la mission Et donc débloquer ce 13ème esprit protecteur Le numéro 14, le renard à 9 queues Bon petit esprit protecteur avec la spécialité fantôme Débloqué automatiquement de nouveau durant l'aventure Numéro 15, l'ours Atlas Joli nounours à débloquer dans une mission secondaire dans la région Aube Avec la spécialité brute Il s'agira de la mission le guerrier niveau 84 qui est ici Numéro 16, Genbu, une tortue débloquée automatiquement durant l'aventure avec la spécialité fantôme Numéro 17, Yatagarazu, c'est un corbeau sûrement l'un des derniers que vous aurez à débloquer Parce que c'est dans les dernières régions avec la spécialité féroce A débloquer donc dans une mission secondaire La mission qui se trouve également dans la région Aube Une nouvelle fois Il s'agit de le 3ème monde qui est ici level 88 Mais pour avoir débloqué cette quête secondaire Vous devez déjà avoir fait celle-ci Le mage aberrant Qui vous demande également un autre objectif De tuer 10 mages homiaux Les mages homiaux vous pouvez les trouver dans cette mission Oui ça fait beaucoup Crépuscule sur le monde Tenno J'ai fait une vidéo pour vous aider à les trouver beaucoup plus facilement Il y a une grotte où ils sont 3 Et vous pouvez les tuer en boucle Pour ensuite débloquer cette première mission Et ensuite revenir sur le 3ème monde Qui débloquera donc ce 17ème esprit protecteur en corbeau Numéro 18, Inno Zazao Un gros sanglier qui est ici Débloqué automatiquement durant l'aventure Avec la spécialité brute Numéro 19, un pan Tengen Kujaku Qui est débloqué dans une mission secondaire Dans la région ombre Avec la spécialité féroce Donc on se rend à ombre Et c'est la mission la lame du roi démon Qui est ici sur la gauche Level 74 conseillé Celle-ci peut-être qu'elle vous demande également un objectif Avant d'être débloqué Mais je ne l'ai plus en tête Donc si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Et je pourrais vous aider Numéro 20, le petit chat Nekomata Débloqué automatiquement durant l'aventure Il vient même vous guider lors d'une mission Avec la spécialité féroce Ensuite numéro 21, la petite chèvre Akutaku Pareil débloqué automatiquement durant l'aventure C'est quelqu'un qui vous guide Spécialité fantôme De même pour le numéro 22, la baleine Isa Nagami Débloqué automatiquement durant l'aventure Pour ce numéro 22 avec la spécialité brute Numéro 23, le tapir Yumeami Débloqué lui aussi durant l'aventure Quasiment tout est débloqué durant l'aventure jusqu'au dernier Avec la spécialité fantôme Numéro 24, Sawars Assez difficile à prononcer Une espèce de sirène irlandaise un peu étrange Débloqué automatiquement durant l'aventure Et ce sera donc le dernier automatiquement durant l'aventure Spécialité fantôme Et le dernier, le petit lapin Giyokuto Ce petit dernier, il faudra le débloquer dans l'une des dernières missions secondaires du jeu Spécialité féroce Et donc il faudra aller dans la région rémanence Pour trouver la mission secondaire l'aube de l'espoir Durant laquelle vous allez débloquer ce petit lapin Et voilà, vous aurez obtenu tous les esprits protecteurs Donc je vais rapidement vous les montrer de nouveau en accéléré Bien entendu, il faudra avoir terminé le jeu Pour tous les avoir débloqués en rapport avec l'aventure Et faire quasiment beaucoup Quasiment toutes les quêtes secondaires Pour tous les débloquer Donc voici, bon courage Mais ça se fait sans problème Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines Et je vous retrouve sur guidejv.com Pour le guide complet, toutes les astuces et les forums Petit café les amis Petit café les amis